bonjour bonjour les amis ce matin rendez vous dans ma salle de bain je pense qu'à force de tourner des vidéos dans mon appartement vous allez connaître toutes les pièces mais ce matin j'ai décidé de la tourner dans la salle de bain parce qu'il m'est arrivé quelque chose de fou moi j'aime bien utiliser des produits pour le visage ou pour le corps qui sentent bon mais je suis chiante parce qu'en plus qui sentent bon je veux des résultats donc en règle générale les parfums dans les produits ça marche pas bien parce que ça irrite la peau c'est ce que me dit le docteur avec qui je travaille puis je sais qu'il a entièrement raison c'est je ne remets pas en doute ce qu'il me dit mais des fois là oh my god vous savez les flashs olfactifs qui viennent parce que cette odeur vous rappelle quelque chose de bon ou pas bon mais ensuite vous pouvez plus l'utiliser parce que ça vous tombe sur le coeur c'est exactement le sentiment que j'ai eu ce matin en utilisant mon nouveau gel nettoyant visage ce gel nettoyant je le connais parce que mon esthéticienne julie coucou julie l'utilise pour nettoyer le visage avant de commencer son facial mais quand on est dans cet état voilà on lâche prise parce que on veut se faire coucouner donc j'avais jamais remarqué l'odeur en fait j'ai j'ai non j'en avais pas le souvenir mais ce matin en l'utilisant je vous jure les amis là j'ai fait puis c'est pas c'est pas une odeur je veux dire nauséabonde c'est juste que pour moi ça me rappelle une période de ma vie ce gel nettoyant c'est le nettoyant lh a donc de skin city call je sais pas si vous connaissez je fais un petit bémol je sais pertinemment que pour avoir des bons résultats sur les produits il ne faut pas de parfum en règle générale c'est mieux ces produits là skin city call c'est des produits qui sont avec du du graal si vous voulez médical donc effectivement il n'y a aucun parfum dedans c'est recommandé par le docteur avec qui je travaille et puis je sais qu'il me le répète souvent quand il y a du parfum c'est pas bon pour la peau mais en fait l'odeur à l'intérieur c'est marqué nettoyant des incrustants avec l'hypo hydroxy acide exfolie et améliore la clarté effectivement ça arrache je peux vous le dire ça arrache et l'odeur qui s'est dégagée pour moi m'a rappelé vous savez l'eau oxygénée donc une odeur assez métallique froide l'eau oxygénée ou le mercurochrome mais le blanc pas le rouge quand on applique sur les bobos quand on est petit et du coup pourquoi je vous dis que ça me rappelle quelque chose c'est quand j'étais au lycée j'avais une amie laurence qui est malheureusement décédée du cancer du sein voilà dix ans avait les cheveux très très long un peu vous savez comme la maman dans la famille adams et elle voulait toujours qu'on lui fasse des mèches blondes sur les cheveux mais voulait pas payer le coiffeur donc en fait elle piquait l'eau oxygénée de sa mère dans le temps c'était à la mode là je vous parle ça des années 90 là et on lui faisait à la récré les mèches blondes en fait on décolorait les cheveux avec l'eau oxygénée et puis c'est exactement cette ça m'a transporté ce matin quand je me suis nettoyé le visage à cette époque là avec cette senteur là puis j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai utilisé ce produit très performant aussi je sais pas si vous connaissez cette marque là là c'est skin médica et puis c'est le tns recovery complexe ça marche pas vraiment sur la caméra je sais pas si vous le voyez bien et ce sérum là est extraordinaire fait une super belle peau mais ça pue c'est une couleur orange et ça ressemble un petit peu au double sérum de clarins mais l'odeur là je vous dis ça vous tombe sur le coeur mais il y a du résultat donc effectivement je ne critique pas simplement peut-être qu'il serait bon des fois de mettre des ingrédients médicals des matières premières des ingrédients actifs ensemble et qui fasse un bon parfum ça serait super cool les laboratoires si vous m'entendez en tout cas le gel nettoyant si vous le trouvez si vous voulez l'essayer il nettoie super bien la peau et cette fraîcheur et qu'on ressent en fait quand on a nettoyé la peau c'est la menthe j'ai regardé dans les ingrédients il ya de la menthe donc voilà je vous souhaite une belle journée parfumée bien entendu on va se retrouver pour plusieurs vidéos la semaine prochaine dont une dimanche je vous en ai parlé sur un livre que je voudrais vous commenter vous proposer extraordinaire et puis vous est ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter des produits de beauté et que l'odeur vous incommode vraiment c'est à dire que vous pouvez même pas l'utiliser il y en a un autre je fais une autre parenthèse que j'ai utilisé quand j'étais enceinte c'est le bio oil et pour moi ça sentait le rancis j'ai pas pu terminer celui ci mais par contre je termine cette vidéo en vous disant bye bye bye